Impossible de rater l'immense affichage devant la porte Saint-Vincent, l'entrée principale qui mène à Saint-Malo, un train muros. On s'arrête, on lit et pour la plupart on s'exécute, mais les réactions sont mitigées. A partir du moment où on va respecter les barrières, que vous êtes loin des autres, qu'en plus on en est en extérieur, je trouve ça pénible, mais soit. On nous dit de mettre un masque, je mets un masque, si ça peut éviter d'être confiné. Je demande de le faire, je le fais, voilà, c'est tout. Mais je ne sais pas si c'est si efficace que ça, enfin je ne sais pas. Le port du masque s'il vous plaît. C'est obligatoire, oui, oui, depuis le 29 juillet. La police municipale est en charge de l'exécution de l'arrêté qui court jusqu'au 31 août. Amende possible de 38 euros, même si pour l'heure, pas de sanctions, mais simplement de la prévention dans un Saint-Malo, un train muros, qui peut accueillir jusqu'à 25 000 visiteurs par jour. La configuration des rues et des remparts fait que les gestes barrières sont difficilement respectés parce que les gens sont nombreux dans les rues et sont très serrés entre eux. Et je pense que le port du masque est un élément d'apaisement pour les gens qui nous visitent. Éviter tout reconfinement et sauver la saison touristique, c'est aussi l'enjeu sous-jacent dans ce département d'Île-et-Vilaine qui connaît le plus fort taux de Covid de la région Bretagne. Merci.